Ils sont particulièrement privilégiés. Il y a une assemblée à Bruxelles, ce sont des parlementaires européens. Et puis il y a vous, qui êtes ici. Vous allez avoir à peu près la même présentation. Quand cette conférence avait été prévue, c'était donc mon patron et ami, le professeur Cyril Lui, qui devait venir ici faire, on ne va pas dire, sa conférence habituelle, parce qu'elle est renouvelée, il en fait tellement. Mais il voulait vous parler des effets des polluants, notamment les polluants alimentaires, et pourquoi le bio que vous faites est justifié. Et là, on vient de l'actualité, vous allez être les premiers à avoir l'explication par l'un des auteurs de cette publication, qui me semble un petit peu l'actualité, malgré des caricatures pas très bien faites, enfin bref. Donc je vais vous parler de cette étude. Je me présente avant Nicolas Defarge. Je suis doctorant, donc j'ai le plaisir et l'immense travail et honneur de travailler avec le professeur Cyril Lui, donc on ne compte pas nos heures, mais quand on sort des papiers qui font cette actualité, et qui on l'espère vont en remettre pas mal de choses, on va dire, faire bouger un petit peu les lignes, notamment au niveau de l'évaluation sanitaire des produits que l'on nous oblige à consommer, alors que je pense qu'ici, comme ailleurs, on n'en veut pas. Donc, cette étude-là, c'est une étude d'un monde. Avant tout, on en est assez fiers. J'ai discuté avec un journaliste de France Bleu, Basse Normandie, hier après-midi, qui par accident s'est retrouvé à être l'un des premiers journalistes à nous interviewés, et quand je suis rentré dans ma voiture, j'entends 19h, ouais, et une étude a fait le buzz, les OG sont toxiques, c'est le résultat d'une étude américaine. J'ai téléphoné direct à ma petite station locale, parce que je voulais être sûr que ma maman comprenne que c'était bien moi. Je suis content de parler. Donc, cette étude, elle a duré deux ans pour les rats, enfin les rats qui ont été jusqu'au bout de l'expérience, parce que vous allez le voir, il y en a quand même beaucoup chez les traités qui n'ont pas été très très loin. Mais en pratique, c'est un travail de cinq ans. Cinq ans, c'est le début de l'idée qui a gerbé dans la tête de Gilles-Rex-Sherlini et des collègues au CRIGEN. Cinq ans, c'est le temps qu'il a fallu pour réunir les fonds. C'est plus de 3 millions d'euros. Et puis, c'était le temps de rédiger le protocole. Donc, deux ans d'études dans un laboratoire dont on avait eu de l'emplacement, parce qu'on ne voulait pas que le laboratoire brûle, par accident, enfin, plus ou moins accidentel, entre autres. Et puis, comme vous savez, en recherche, on ne parle jamais des résultats avant qu'ils soient publiés, parce que ça peut être la remise en question des résultats. C'est arrivé à d'autres auteurs, particulièrement sur ce sujet sensible. Si vous connaissez le professeur Foussaï, il y a d'autres exemples. Donc, on ne voulait pas prendre de risques. C'est pour ça que ça m'a mis un petit peu, quand je lis dans la presse, que c'est l'étude secrète. En fait, on s'est protégé, comme tous les scientifiques protègent leurs travaux, mais là, on est un peu plus parce qu'on sentait qu'au vu des résultats qu'on a cumulés au fur et à mesure, que ça n'allait pas faire plaisir à certains, et que ces certains sont quand même extrêmement puissants. Donc, on ne voulait pas mettre en péril cette expérience. Donc, je ne vous dirai pas où a eu lieu l'expérience, mais je vais quand même vous en dire beaucoup. Donc, 5 ans, 2 ans avec l'Era. Et puis, vous allez voir la collection de données qu'on a eues. Il a fallu à peu près un an pour analyser les résultats, écrire l'article. Et puis, cet article est sorti hier, ou hier après-midi, vers 16h, dans une grande revue américaine. Et on est très fiers, parce que c'est la revue dans laquelle Monsanto publique ces OGM sont aussi sûrs et aussi nourrissants leur contrepartie dans l'OGM. Donc, on est assez fiers de ça. Alors, mon collègue à ma droite a dit de moi que j'étais au CMRS, puis à l'INSEER. Donc, je vais rectifier un petit peu, parce qu'il faut que les lauriers reviennent à ces heures. Donc, non, non, en fait, on est une petite équipe universitaire à l'IBF, l'Institut de Biologie Fondamentale. qui est appliquée, à quand ? Et puis, au-delà de ça, on travaille aussi pour un pôle risque qui a germé. On se disait que les nouvelles technologies, que ce soit les biotechnologies, le nucléaire, qui n'est pas une nouvelle technologie, les nanos, etc., étaient très très mal évalués, qu'on nous faisait courir des risques en nous imposant ces produits, alors qu'aucune étude sérieuse quant à leur dangerosité avait été effectuée. Donc, on a monté le pôle risque qualité-environnement durable. Donc ça, c'est des scientifiques, c'est des biologistes, c'est des philosophes, c'est des sociologues, des géographes, etc. On s'est réunis de temps en temps et puis on essaie de faire avancer aussi ce point pour évaluer les nouvelles technologies. Ce pôle risque est associé donc à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines et qui est associé au CNRS. Donc, vous avez bon, je suis un petit peu CNRS. Autrement, donc, cette étude a été financée par le CRIGEN, indirectement. CRIGEN, c'est le comité de recherche et d'information indépendante de génie génétique. Quand je dis indépendante, comme on a eu besoin de 3 millions d'euros d'euros, donc on a été les chercher, je sais qui, mais bien nous les donner, donc on ne peut pas être indépendant du monde, ni de l'univers. Ça, je sais que c'est une critique qu'on va avoir. Par contre, on est indépendant des fabricants d'OGM. En clair, on peut publier ce qu'on veut. Enfin, on publie ce qu'on trouve. On n'a pas à se taire. Donc voilà, on est indépendant de ceux qui fabriquent les OGM. Et donc, cette étude, vous voyez les auteurs ici, donc je dirais qu'ils se réunissent. Émilie Clerc qui a fini sa thèse l'an passé. Alors, Robin Ménage, Steve Grès et moi-même qui sommes doctorants. Manuela Malatesta qui a déjà fait beaucoup de travaux sur les OGM, notamment sur le soja au GM. Elle, elle est anatomopathologiste. En clair, elle fait les autopsidérats et elle prend les organes et les coupe en petits morceaux et les passe au microscope électronique. Et elle est très douée pour ça. Donc elle nous a aidés. Vous avez aussi Didier Henikin qui est le statisticien que l'on a recruté. Donc je vais en parler un petit peu parce qu'on va avoir des grosses critiques sur les statistiques parce qu'on a fait une étude unique et on a fait des choses qui n'avaient pas encore été faites. Et donc on va avoir pas mal de critiques là-dessus. Ce qui est assez amusant, c'est que les critiques on a commencé à en avoir alors que l'article n'était pas encore sorti. Et puis Joël Spirou de Vendomois qui est médecin à Épreux et qui est le président actuel du CIGEL. Pour tout ça, nous sommes à l'université de Coran dans un petit laboratoire paisible, dans une ville paisible. Et puis en ce moment, pour nous, depuis quelques heures, l'actualité de la vie est beaucoup moins paisible. Mais on aime ça. Alors déjà, pourquoi tester un OGM alimentaire tolérant Roundup et pourquoi tester le pesticide le plus utilisé au monde ? Vous savez sans doute que ce n'est pas la première publication qu'on fait sur les OGM. Et en fait, on est le groupe de scientifiques qui a le plus publié sur les OGM. En face de nous, on a des soi-disant experts qui ne publient pas dans des revues reviewées par les pairs. Par contre, ils vont publier des lettres d'opinion ou des projets d'OGM d'organismes géniaux et merveilleux qui vont sauver le monde de la famille, etc. Enfin bref, c'est juste des lettres d'opinion. Nous, on effectue des travaux, des avis, on les soumet à d'autres scientifiques qui nous renvoient leurs critiques, nous demandent de corriger, on corrige, on renvoie, et puis ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un travail militant, c'est un travail scientifique. Si on peut être qualifié de militant, c'est juste qu'on est militant pour la santé humaine. J'ai dans ma famille des personnes qui souffrent dans leur chair. On en a tous, je pense, dans cette salle. On n'est pas contre les multinationales qui fabriquent ces produits-là, on sait qu'ils sont là pour faire de l'argent. On veut juste que cet argent, ces bénéfices ne soient pas faits sur notre santé. Donc, on n'est absolument pas anti-OGM. Les OGM sont très, très utiles quand il s'agit de fabriquer de l'insuline ou de l'hormone de croissance ou des vaccins. On les utilise en recherche. J'en ai fait, moi, pour vérifier le rôle de tel ou tel gène. On les utilise en laboratoire. Par contre, les OGM qu'on fait en laboratoire sont beaucoup plus perfectionnés que ceux qui sont disséminés dans l'environnement. Je parle des OGM agricoles, comme celui qu'on a testé. On avait donc réalisé une étude la dernière en date en 2011 où on avait analysé les données disponibles sur 19 OGM, donc quasiment tous les OGM sur le marché. les compagnies les avaient donnés à des rats au maximum de trois mois, avaient fait quelques prélèvements sans bien et donc nous, on a, évidemment, conclu à l'absence totale, en fait, à l'inocuité de ces produits. Nous, en réanalyseant ça, on a vu qu'il y avait quand même des signes de toxicité précoce, notamment sur les reins et les foies. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait une éphile aussi longue ? On voulait voir si, en prolongeant cette étude, non plus à trois mois, mais en passant à deux ans, qui est la durée de vie entière d'un rat de laboratoire, est-ce que ces signes de toxicité allaient se transformer en pathologie ? Vous avez fait un peu les photos, vous connaissez donc la réponse. Pourquoi tester le pesticide le plus utilisé au monde ? Parce que ce pesticide, le Roundup, on a déjà montré au laboratoire sur les cellules humaines que l'on a à des doses de l'ordre de 1 000 à 5 000 fois inférieures à celles utilisées par les agriculteurs. On arrivait à tuer nos cellules humaines que l'on a au laboratoire, qui sont des cellules hépatiques, des cellules rénales, des cellules embryonnaires, des cellules placentaires. Donc, on se posait la question, mais en fait, le Roundup, est-ce que c'est un herbicide ou est-ce que c'est un embryocide ? Donc, on fait en chercher à savoir cette réponse. En plus, c'est un polluant général que l'on trouve dans les eaux de surface, dans les eaux de rivière et dans les eaux potables. Vous verrez que la plus petite dose que l'on a utilisée, c'est une dose infime, c'est celle qu'on peut trouver dans une eau comme vous... par exemple, en Bretagne. Donc, on a voulu tester ça. Et la première chose qu'on n'entend pas, c'est que les OGM sont des éponges à pesticides. Les compagnies vous promettent que grâce aux OGM, on va réduire l'usage des pesticides. En pratique, les OGM sont des plantes à pesticides. Il y a deux caractères. 61% sont tolérants à un herbicide, souvent au Roundup. Donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent accumuler de grandes quantités de Roundup sans en mourir. Alors, c'est le désert vert en Argentine des champs de soja OGM tolérants au Roundup sur 100 km de long. Vous arrosez en avion au Roundup toutes les mauvaises herbes crèvent. Il n'y a que votre soja qui survit. Quand vous le récoltez, par contre, à l'intérieur, vous allez avoir des quantités astronomiques de résidus de Roundup et on sait les effets des résidus de pesticides. Vous avez le deuxième trait, c'est la production d'un insecticide. Ça, je vais en parler un petit peu plus parce que comme vous êtes dans le bio, vous connaissez cette protéine Bt puisqu'elle est utilisée en bio. et c'est un argument des pro-OGM. Il faut savoir que ce n'est pas du tout la même protéine. s'appelle toujours Bt mais elle a été modifiée. Ce n'est plus un cristal. En fait, c'est une protéine soluble et puis elle est produite en permanence par la plante. Donc, vous avez un maïs Bt ou un poton Bt qui produit en permanence un insecticide. Quand vous êtes bio et que vous traitez avec la protéine Cri ou Bt, vous en mettez une fois, c'est une poudre et puis ce n'est pas produite en permanence. Et puis ce qui arrive de plus en plus, c'est 22% des cas, c'est la case d'en bas, c'est ce qu'on appelle les Stactuettes, c'est-à-dire les traits empilés. Vous avez plusieurs caractères. On a réussi à croiser de ces types d'OGM. Donc, ils peuvent absorber par exemple du RuneDuck ou du Lufosinat et produire des pesticides. Le record à l'heure actuelle, ça va être le maïs Smart Stact a 8 caractères. Donc, tolérance à 2 herbicides et production de 6 insecticides. Donc, vous voyez que les OGM agricoles sont modifiés pour tolérer ou produire des pesticides. Donc, les OGM ne réduisent fort les pesticides. Ou alors, éventuellement, si vous êtes Monsanto, vous êtes content parce que ça va réduire la vente des pesticides qui sont fabriqués par le concurrent puisque Monsanto arrivent avec en suite la plante OGM et le RuneDuck. Le RuneDuck, ça fait depuis 2005 qu'on a publié, vous avez le nombre de papiers et on a beaucoup travaillé sur le RuneDuck et là, il y a aussi une confusion que j'aimerais voir disparaître au fur et à mesure mais tous les jours, je me rends compte que non, il y a une grosse résistance. Ce qui a été testé deux ans sur des rats, ce n'est pas le RuneDuck, c'est le glyphosate. C'est le principe actif. Cela dit, le glyphosate, on a fait l'expérience, si vous le mettez tout seul sur des mauvaises herbes, les mauvaises herbes vont très très bien. Le glyphosate seul n'a jamais tué une seule plante. Par contre, il est entouré, il est en mélange avec des adjuments qui parfois peuvent être plus toxiques que le glyphosate et ce sont ces adjuments qui vont permettre la pénétration du glyphosate à l'intérieur des cellules de la plante. Les cellules de la plante, pour les biologistes, savent qu'il y a une paroi. Par contre, les cellules animales comme les nôtres, il n'y a pas de paroi. Donc, les adjuments vont aider aussi la pénétration du glyphosate dans nos cellules. C'est pour ça qu'on peut en retrouver dans les urines, par exemple. On a publié un cas là-dessus. Donc, quand on vous parle de glyphosate, pensez à RuneDuck, c'est jamais le glyphosate seul que l'on retrouve dans les eaux de rivière ou dans les OGM. C'est toujours ce mélange et ce mélange n'a jamais été évalué. Donc, on a pratiqué quelques études sur nos cellules embryonnaires telles que celles que vous avez en haut, donc des cellules embryonnaires ou placentaires. On a vu une toxicité, je vous le disais, à des doses de l'ordre de 5 000 fois inférieures à la dilution préconisée en agriculture et à des doses encore en dessous, on a perturbations hormonales. En science, on dit perturbations endocrines, ça perturbe les hormones, notamment les hormones sexuelles. Nous, on mesure ça sur une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui transforme les androgènes en oestrogènes. Je ne sais pas si vous savez, mais tout n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que les hommes ont des oestrogènes, mais gardez votre fierté masculine, et les femmes ont aussi des androgènes. C'est vraiment une question de balance. Et cette balance est réalisée grâce à cette enzyme, l'aromatase. On a vu que le rondeuc perturbe, inhibe cette enzyme créée, et ça, ça crée un déséquilibre entre les hormones. Vous savez que, par exemple, les maladies qui se développent tels cancer du sein, cancer du testicule, malformations de l'appareil génital chez les petits garçons sont dues à ces perturbateurs endocriniens. Vous avez entendu parler du bisphénol A, ce plastifiant qui a été interdit dans les biberons. C'est un exemple type du perturbateur endocrinien qui provoque des malformations et ce type de pathologie. Donc, vous avez tous ces papiers ici que l'on a publié. Donc, il nous restait à vérifier, tester vraiment ce round-up deux ans sur des rats pour voir si on absorbait même des quantités insuffles tout au long de la vie ça provoquait des pathologies. Donc, ça, c'est le papier dont je vous parlais. Alors, là, c'est quelque chose où on peste parce que vous avez des agences comme l'EFSA qui disent nous, on est la voie de la science, on a analysé les études fournies pour les industriels, pour nous, il n'y a aucun danger. Et grâce à cet avis, les consommateurs vont être obligés de manger des choses dont ils n'ont pas forcément envie. Donc, ce sont eux qui ont autorisé la mise sur le marché voire la mise en culture de certains OGM. Ce qui est inquiétant, c'est que ce sont le même genre d'experts qui vont évaluer les nanos ou qui vont évaluer les produits chimiques, les pesticides, etc. Donc, on a souligné ces insuffisances scientifiques majeures et on a proposé un protocole pour que, vraiment, l'évaluation sanitaire des OGM soit bien faite. En fait, on est malin parce qu'on avait déjà commencé l'étude. Le protocole, on l'avait rédigé, on était en train d'appliquer. Mais bon, ça y aille. Comme je vous le disais, on a travaillé dans le plus grand secret message cripté, je ne sais pas. Donc, on a mis ça au point. Cet article a quand même été consulté par près de 70 000 scientifiques. Ce qui veut dire que c'est un sujet majeur. Même les scientifiques pro-OGM convaincus, certains en avaient une leçon de moins en moins, mais ils ont été voir cet article. Donc, ça bouge un petit peu et qu'on prie chez les scientifiques. Donc, voilà. En fait, l'article que vous trouvez si vous allez sur le site Ectrigen, vous avez une rubrique InVivo, vous avez un onglet Demandez l'article, voici ce qu'on vous enverra. Vous pouvez le trouver aussi sur Internet, mais si vous êtes poigné en citer, vous avez à payer 31 dollars. Alors, on est désolé, ce n'est pas de notre faute, on préférait qu'il soit gratuit. Mais donc, voilà, j'en avais quelques exemplaires, mais j'ai été piraté violemment. Donc, il m'en reste un. Donc, c'est avec la guerre, il y a un article, je crois qu'on va le prendre ici, puis on va rigoler un petit peu. On en aura d'autres ? Ok. Très bien, donc on va faire ça. Donc, voilà, comme je vous disais, publié dans l'un des plus grands au journal de toxicologie alimentaire, celle où Monsanto aime publier que ces OGM sont sains et nourrissants, voire même mieux que les non-OGM. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Déjà, qu'est-ce qu'on a fait ? Cette étude, c'est la plus détaillée, jamais menée, sur 200 rats, nourris pendant deux ans avec soit un maïs OGM, NK603, NK603, tolérant au Roundup, traité ou non au Roundup. Donc, à des doses de 11, 22, 33%, on va dire que ça peut correspondre à ce qu'un Américain pourrait manger en une journée s'il aime bien les céréales, les pop-corn, etc. Donc, on a vraiment choisi une dose environnementale. L'herbicide, Roundup, dans sa formulation commerciale, n'est pas uniquement le principe actif. On a commencé à 0,1 ppb, c'est la dose RA que vous avez, je ne vais pas trop vous montrer, c'est la dose tout à gauche. 0,1 ppb, ça veut dire partie par million, pardon, partie par milliard. Donc, c'est-à-dire, c'est une goutte de Roundup dans 10 milliards de gouttes d'eau. C'est une dose très très faible, ça correspond à la limite maximale de résidus que vous pouvez trouver dans l'eau du robinet et cette dose est souvent dépassée. On est passé à 400 ppm, c'est la limite réglementaire des quantités de résidus de Roundup que vous pouvez trouver dans la luzerne. Donc, c'est une quantité que vous pouvez trouver dans un OGM. Ces quantités ont été revues à la hausse par les autorités américaines puisque les OGM se développaient et les compagnies ont beau dire que non, non, on ne retrouve pas de glyphosate, c'est quand même bizarre qu'ils aient demandé aux législateurs d'augmenter les seuils pour pouvoir commercialiser leurs plantes OGM. Et enfin, la dose RC, c'est 0,5%, c'est la moitié de ce qu'un agriculteur va utiliser et c'est en dessous de ce qu'une personne comme vous et moi, enfin, moi je n'ai pas de jardin, mais une personne lambda qui achète le Roundup en bande surface va diluer ça et l'utiliser souvent des doses largement plus élevées. Donc on peut être amené à être au contact avec ces doses plutôt par accident. Alors voilà la première table. Alors ici, en fait, on a voulu mettre en parallèle ce qu'on a fait, donc c'est nous, une disque walk. La case du milieu, c'est ce qu'a fait Amand de Littol, qui est un scientifique qui travaille pour Monsanto et qui a fait le précédent test sur ce maïs MK603. Et puis, tout à droite, vous avez ce que les autorités de régulation exigent pour des produits chimiques mais n'exigent pas pour les OGM. Mais c'est ce protocole qui a été suivi dans certains cas. Alors vous voyez que déjà, les différences, elles sont là. On a utilisé donc le maïs, traité ou non, au Roundup et le Roundup. Et puis en contrôle, on avait la variété de maïs la plus proche au niveau génétique que le maïs OGM. Les doses, on en a utilisé 3. Monsanto, on en a utilisé 2 parce qu'il voulait des effets linéaires. C'est vrai que si vous prenez 2 points, vous avez forcément une droite. Par contre, avec 3 points, on peut voir autre chose. La durée, là, c'est là qu'important. Il s'arrêtait à 3 mois. Nous, on a poussé à 24 mois. Les animaux, j'ai lu qu'apparemment, certains experts des OGM nous ont critiqué en disant qu'en fait, on ne savait pas quelle espèce de race est. Donc c'est indiqué, c'est des races pas que de lait. S'ils ne savent pas lire. On en a utilisé 200. On a fait donc 10 groupes de 10 par sexe. Monsanto, on avait utilisé aussi au total 400, mais on avait mesuré 200. Il y a pas mal d'études où vous avez très peu d'animaux qui sont mesurés. Donc les animaux étaient dans des cages, en général à 2. Les techniciens qui étaient employés à temps plein, en fait, passaient les voir, les peser, etc., deux fois la semaine. On a mesuré, contrairement à ce qui est dit, on a mesuré la consommation d'eau et de nourriture. On a examiné 34 organes par animal. 10 de ces organes ont été pesés. On a fait la microscopie électronique. On a été voir aussi comment ils se comportaient au niveau nerveux et tout. Et puis, surtout ça, c'est un cas important, c'est qu'on a 11 prélèvements de sang et d'urine par animal. Donc, vous imaginez, 11 prélèvements. Une centaine de paramètres biochimiques, 200 animaux, vous faites la multiplication. Vous avez l'idée du nombre de données à traiter. Et ce qu'on a fait, ce que Monsanto refusait de faire, on a mesuré les hormones sexuelles, c'est-à-dire les quantités de testostérone, de stradiol, parce qu'on se doutait qu'il y aurait des effets hormonaux. Et ça, Monsanto ne voulait pas le voir. Donc, voilà à peu près tout ce qu'on a fait. les résultats, on s'est aperçu que les rats qui consomment des OGM, traités ou non, en roundup, ou qui consomment du roundup, sont morts plus rapidement. Le premier mâle nourri aux OGM est mort un an avant le premier témoin. La première femelle est morte 8 mois avant le premier témoin. Et que ces rats sont morts de manière plus importante. il y a 2 à 3 fois plus de mortalité chez les femelles traitées. Et on a un groupe d'OGM où on a 5 fois plus de morts aux 17 témoins. Et c'est avec l'OGM à 11% donc c'est-à-dire une dose que l'on pourrait consommer si on était américain. Alors je vous donne la figure et attention on rentre dans la science. Alors vous avez de la chance, j'étais prof de collège pendant une dizaine d'années donc je vais vous expliquer ça très bien. Vous avez des cours un petit peu un petit peu complexes là et j'ai été contacté hier par une journaliste de... Je ne suis pas là pour balancer mais elle s'appelle Madame Mulot et elle travaille pour pour Science et Avenir. Elle a lu le papier elle n'a rien compris et elle m'a insulté. Et elle m'a insulté 2 fois. Bon ça n'a pas fait avancer je ne vais pas perdre mon temps à lui expliquer mais bon à ce qu'il paraît même pour des journalistes scientifiques peut-être pas très très compétents ça a l'air un petit peu complexe. Alors vous voyez en fait vous avez des zones je ne sais pas si j'ai un petit surceur ici vous avez des zones ici avec des barres c'est une espérance de vie moyenne chez nos contrôles et ça correspondait exactement aux données historiques sur cette espèce donc des races prague de lèvres parfaitement identifiées. Quand on est au-delà c'est-à-dire que les races sont vieux et à ce moment-là vous avez développement de maladies liées à l'âge de la mortalité c'est pour ça qu'en fait il ne faut pas tenir compte de ce qui se passe après ces zones grisées. On s'intéresse à ce qu'il y a avant. Les témoins en fait sont les courbes en pointillés et chaque fois que vous grimpez d'un étage vous avez un mort on avait je vous rappelle 10 rats par groupe donc au maximum vous pouvez avoir 10 morts et chaque fois que vous grimpez de l'un là on a un rat mort deux rats morts trois rats morts ainsi de suite. Les flèches vous indiquent les différences entre les rats témoins nourris avec une dose équilibrée des croquettes sans OGM et là vous avez donc groupement OGM pour les mâles pour les femelles OGM traité une fois le roundup mâle femelle et le roundup seul dans deux boissons. Vous voyez que pour aller 5 traitements sur 6 la mortalité a lieu avant je vous disais ici on est en fait on rentre dans le 4ème mois pour le premier mâle mort nourri aux OGM c'était d'ailleurs une tumeur de l'hym c'est une tumeur rénale on a retrouvé ça aussi sur un mâle assez rapidement et vous voyez ici c'est le temps en fait l'âge du premier mort chez les contrôlants donc vous voyez que quasiment à chaque fois les animaux nourris aux OGM sont morts avant et de façon plus importante parce que les courbes sont au dessus c'est encore plus flagrant chez les femelles vous avez ici donc les témoins vous voyez que la mortalité commence plus tôt et qu'elle est plus importante ça c'est la différence de morts chez les rats ayant mangé des OGM dans notre groupe témoins on avait 2 morts sur 10 dans le groupe OGM à 22% on était à 7 morts ici on était à 6 morts voilà voilà vous voyez que pour l'OGM et Roundup encore une fois les traités sont plus morts enfin c'est pas très français mais ils sont morts de façon plus importante et pour le Roundup seul aussi vous voyez que les courbes de mortalité chez les traités au Roundup est toujours au dessus de la courbe en pointillé commence au dessus donc morts plus précoces et morts plus importantes j'étais clair vous vous rendez compte qu'il y a une scientifique journaliste qui travaille dans un journal un petit peu réputé elle a pas compris ça on s'est intéressé aussi aux tumeurs on s'est aperçu et ça c'était c'est ça qui nous a fait que ça nous a coûté très très cher on s'est aperçu qu'il y avait des tumeurs qui se développaient de façon assez précoce et de façon extrêmement importante les rats consommant des OGM et ou traités au Roundup ont eu des tumeurs plus rapidement apparaissant jusqu'à 600 jours avant les témoins chez les mâmes donc c'était des tumeurs de la peau ou des reins et en moyenne ces tumeurs apparaissaient 94 jours avant chez les femelles c'est à dire que si vous prenez toutes les femelles vous faites une moyenne et bien 100 jours avant en fait les tumeurs se développent 100 jours avant les contrôles sur une période de 600 jours et puis surtout ces tumeurs se développaient de manière plus importante on a 2-3 fois plus de tumeurs chez les ratraités des deux sexes vous avez des animaux qui avaient jusqu'à 3 tumeurs donc ça c'est donc ma idem c'est courbe très très compliquée pour une journaliste scientifique cette fois-ci on s'intéresse aux tumeurs palpables on a pris un seuil c'est donc des tumeurs qui font plus de 17,5 cm sur 17,5 cm c'est des tumeurs assez énormes à partir de ce sol on sait qu'on s'est aperçu que ce n'était pas des infections mais vraiment des fibro-adénos ou des adénocarcinomes ce sont des tumeurs qui continuent à progresser vous allez voir les images quand ces tumeurs dépassent 25% du poids de l'animal alors imaginez que ça chez vous 25 000 tumeurs de 25% du poids du corps quand un animal a ça on le sacrifie parce que ça commence à comprimer le système digestif ou les poumons ou un autre organe donc pour des raisons éthiques on sacrifie l'animal donc vous voyez encore les différences donc chez par exemple ces mâles-là neurosogènes donc une tumeur ça c'est donc une tumeur rénale qui est apparue 600 jours avant le témoin vous voyez que chez les contrôles vous n'avez qu'une seule tumeur qui est apparue par contre chez les traités vous avez plusieurs tumeurs qui sont apparues de façon précoce et plus importantes ce sont les différentiels ici chez les FMS c'est encore plus dramatique parce qu'évidemment elles sont plus sujettes aux tumeurs mammaires et c'est essentiellement des tumeurs mammaires que l'on a vu donc vous avez vous avez donc en pointillé les contrôles et puis vous voyez que toujours les courbes chez les traités que ce soit OGM OGM traité au roundup ou encore pire au roundup vous avez toujours ces courbes qui sont reçues qui indiquent qu'il y a plus de tumeurs qui se développent chez les rat-traités alors ces tumeurs ce sont les photos qui ont fait un petit peu le tour du monde c'est le choc des photos donc ah ouais ceci est une tumeur mammaires alors pour ceux qui oh si à mon avis vous connaissez un petit peu les rats ont six paires de 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 mammaires vous préférez et donc vous pouvez avoir des tumeurs qui se se développent sous les selles au niveau de l'aine etc ça c'est une tumeur bah une fois l'animal sacrifié parce que là vous imaginez que que ça comprime l'estomac et les poumons etc on les a donc excisés et puis on leur en fait on les a envoyés à l'analyse donc ici vous voyez c'est un fibrodénome donc ça le nombre de de tumeurs ça nous a coûté très très cher et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'étude à dépasser les 3 millions d'eux on voulait analyser toutes les tumeurs pour connaître pour connaître leur nature et leur gravité 93% des tumeurs sont des tumeurs mammaires et on sait que chez ces rats donc des rats je le rappelle sprague de lait une souche parfaitement identifiée ces tumeurs mammaires sont dues à des dérèglements hormonaux et de façon intéressante on avait aussi des anomales hypophysées l'hypophyse c'est l'organe qui fabrique les hormones qui vont contrôler les hormones sexuelles vous avez ce qu'on appelle des adénomes avec des hémorragies c'est pour ça que vous avez des plages où ici ça correspond à des hémorragies de l'hypophyse donc chez ces traités par rapport au contrôle donc alors ici parfois ça passe parfois ça passe pas c'était une vidéo donc j'aurais peut-être dû prendre ah si un peu donc voilà ce qu'on a observé un petit peu stupéfait qui se développait de façon extrêmement importante chez une traité ce genre de tumeurs ça c'est une femelle traitée au roundup à une dose que vous pouvez trouver dans des plantes OGM et c'est uniquement au 311e jour c'est à dire l'expérience a duré deux ans c'est à la moitié de sa vie quoi à peu près alors chez les malins il y avait évidemment comme c'est le cas chez nous beaucoup moins de tumeurs mammaires par contre on a trouvé des graves problèmes au niveau des foies et des reins donc la majorité des malins d'ailleurs sont morts de ces problèmes hépatiques et rénaux donc ça c'est en fait un foie un foie sain chez un témoin ici alors vous avez soit des des congestions alors si on voyait un petit peu on dit on fait le foie un espèce de peau de serpent un petit peu avec des tâches blanches et des colorations et vous avez carrément des zones nécrosées enfin des zones mortes que l'on a donc au niveau de ces foies on appelle ça soit des tâches macroscopiques ou des foyers nécrotiques quand on passe à la microscopie et qu'on observe ces zones où le tissu est mort au niveau des reins alors on sait que les mâles de cette espèce sont sujets à ce qu'on appelle des néphropathies progressives chroniques c'est à dire qu'au fur et à mesure de leur vie il y a donc une pathologie des reins ça c'est un rein normal mais par contre on s'est aperçu que chez les traités ces néphropathies progressives chroniques se développer de façon beaucoup plus précoce de façon beaucoup plus sévère que chez les témoins je vous indique quelques exemples donc ici vous voyez des reins qui sont pour souffler on comprend qu'ils sont plus fonctionnels donc ils ne remplissent plus leur rôle et ça conduit à la mort de l'animal ici on est passé en microscopie vous voyez des plages en fait où on voit qu'un organe n'est plus fonctionnel et ne peut plus remplir son rôle de filtration alors ici c'est donc une table où en fait on a compilé toutes les pathologies principales que l'on trouvait chez les animaux donc je vous en ai parlé un petit peu donc chez les mâles c'est essentiellement au niveau du foie vous voyez on a trouvé deux anomalies sur deux animaux dans le groupe OGM 22% on avait 7 animaux qui étaient touchés par une pathologie du foie et au total on avait 11 11 anomalies c'est à dire 11 signes pour lesquels vous iriez voir votre médecin là en fait on a regroupé tout le système digestif c'est à dire foie enfin foie intestin c'est à dire à tous les endroits où en fait la nourriture OGM passe pour voir s'il y avait des anomalies et on s'aperçoit que 5 animaux touchés chez les contrôles 6 pathologies au total chez le groupe OGM 22% vous voyez que 7 animaux sont touchés 13 pathologies et ça c'est le groupe Roundup à la plus faible dose quasiment tous les animaux sont touchés par ces problèmes hépato-digestifs au total vous avez 23 23 anomalies sur ces 10 animaux c'est à dire qu'il y a vraiment des foies qui sont extrêmement touchées au niveau des reins c'est donc CPN c'est ce dont je vous parlais les néphropathies progressives chroniques chez les contrôles 3 animaux touchés et puis vous voyez que ça va jusqu'à 7 animaux touchés dans le groupe OGM à 33% et puis Roundup à la plus faible dose également le contrôle c'est ce que vous appelez le témoin le contrôle c'est le témoin qui a reçu donc en fait une alimentation équilibrée c'est à dire ce sont des croquettes constituées de 33% de maïs et les autres animaux ont reçu ces mêmes croquettes la seule différence c'est que parmi ces 33% de maïs vous aviez un tiers OGM deux tiers OGM ou la totalité OGM au total donc au maximum vous avez 33% d'OGM et non pas 100% comme certains nous ont déjà envoyé la critique ils n'avaient pas vu l'article vous n'avez pas les compétences pour le comprendre ça c'est vu chez les femelles dans les glandes mamaires ici donc on a compté les tumeurs mamaires vous voyez il y en a quand même 5 animaux touchés chez les femelles chez les femelles contrôle c'est à dire la moitié et par contre si vous avez sur les groupes OGM vous en avez toujours plus 7 7 8 touchés et dans le groupe Roundup vous voyez c'est toujours quasiment la totalité 9 sur 10 10 sur 10 9 sur 10 quasiment en fait la totalité des femelles et vous voyez si vous avez 9 animaux touchés avec 20 tumeurs c'est à dire que vous avez des animaux qui en ont 2 voire l'une qui en avait 3 même observation pour les glandes mammaires on a l'ordre au-delà donc là on considère les tumeurs et d'autres signes pathologiques et puis on s'est intéressé aussi à l'hypophyse l'hypophyse signe que ces tumeurs sont d'origine hormonale vous voyez chez les contrôles 6 anomalies hypophysaires mais ça monte à 6 animaux touchés 9 anomalies au niveau de l'hypophyse chez le groupe OGM à 11% pour prendre un exemple quasiment tous les animaux sont touchés vous avez 23 signes de pathologie même chose chez l'OGM traité au roundup ou alors avec le roundup seul ce qui était ce qui était intéressant c'est que autant avec le roundup ou l'OGM qui contient des résidus de roundup on s'attendait à ces résultats la grande surprise pour nous et qui en même en a surpris parce que vous n'imaginez pas que dans l'équipe nous sommes des militants anti-OGM on était vraiment étonné qu'il y ait un effet avec l'OGM seul et ce qui était étonnant c'est qu'on aura trouvé des profils pathologiques similaires dans les 3 traitements puisque ce sont les reins et les foies qui sont touchés et que ce sont ce qu'on appelle les organes dépurateurs c'est signe d'une intoxication alimentaire les effets sont spécifiques du sexe vous voyez que vous n'avez pas les mêmes maladies chez les mâles et chez les femelles mais ça c'est assez logique il y a plus de tumeurs d'amère chez les femelles ça vous paraît logique je pense ça ne l'est pas pour les chercheurs qui travaillent pour Monsanto eux ils s'attendent à avoir les mêmes effets chez les mâles et les femelles même chose on a des effets non linéaires donc ça c'est signe de problèmes hormonaux et donc ce sont des effets hormonaux dépendants comme le montre l'atteinte des hypophyses et le nombre de tumeurs en amère alors maintenant il a fallu maintenant qu'on avait analysé ces données ce qui nous a pris quand même très très longtemps il a fallu trouver les explications donc pour le traitement roundup comme on avait déjà beaucoup publié au laboratoire sur les effets de ces résidus de roundup sur les cellules humaines aussi sur les cellules testiculaires de rats bon on s'est dit ouais ce sont les résidus de roundup qui provoquent ces pathologies où on était étonné c'est que même à la dose la plus faible mais c'est souvent le cas pour les hormones donc même à la dose la plus faible on avait des effets pathologiques ce qui veut dire qu'en fait à cette dose là on avait déjà atteint le seuil où les pathologies se déclenchent donc on avait des effets importants et des saturants et on a observé interrèglement des rapports testostérone de stradio chez les femelles ça par exemple c'est le taux de testostérone chez les témoins et chez les traités on s'aperçoit qu'il y a 97% d'augmentation chez les traités c'est à dire qu'il y a deux fois plus de testostérone chez les femelles traitées au roundup à la dose la plus faible alors je sais qu'on va avoir beaucoup de critiques sur ces effets non linéaires ce qu'il faut savoir c'est que par exemple ça fonctionne comme ça avec les hormones si vous prenez les oestrogènes chez une femme une faible dose à un moment va provoquer l'ovulation si vous avez une dose plus forte c'est l'effet pilule ça va bloquer l'ovulation il ne faut pas s'attendre comme avec un poison la dose fait le poison il ne faut pas s'attendre à des effets croissants en augmentant la dose donc je réponds déjà aux critiques qu'on va avoir donc on sait que ces tumeurs mamaires chez le rat sont essentiellement dépendantes des oestrogènes et on a prouvé que le roundup perturbe la balance des hormones sexuelles on s'est aperçu in vitro c'est à dire sur nos cellules en culture que l'activité des récepteurs aux oestrogènes était diminuée en présence de roundup que les récepteurs aux oestrogènes aussi leur activité est diminuée et on s'est aperçu même en traitant des cellules testiculaires de rats qui avaient une dose très faible on avait diminution de la quantité de testostérone produite par ces cellules et vous voyez que des doses plus élevées peuvent même à la rigueur avoir l'effet inverse donc ça signe un perturbateur endocrinien un perturbateur hormonal donc ces travaux on a trouvé les résultats cette fois-ci vivos chez des rats durant leur vie entière donc ceci a été confirmé dans notre expérience aussi par le dysfonctionnement de l'hypophyse je vous disais qui règle les activités de ces hormones sexuelles chez les femmes elles traitent au roundup donc c'est 2,4 fois plus d'anomalies que les témoins et ça vous vous rappelez que c'est lié aussi au nombre de tumeurs pour le traitement OGM et roundup donc voici les je vous rappelle donc les doses comment dirais-je de roundup dans l'eau mais là le roundup on va le trouver dans OGM c'est à dire dans les croquettes donc on est au niveau à peu près des résidus alimentaires pour la dose moyenne qui est à 400 ppm et en fait aux deux premières doses vous êtes dans une gamme où vous pouvez trouver ces résidus dans les aliments et donc à ces doses environnementales on a trouvé des effets hépato-rédo du mammaire mais ils peuvent être expliqués par les résidus de roundup que l'on trouve dans les maïs donc dans les croquettes ceci n'exclut pas les effets métaboliques qui seraient liés au fait que on a affaire à un OGM et que l'insertion du gène peut provoquer des changements métaboliques dans le le maïs alors ce qui est intéressant c'est que notre co-signataire italienne je vous ai dit la 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 spécialiste des autopsies et des coupes électroniques enfin des observations microscopes électroniques en fait avait déjà observé les anomalies que l'on a retrouvées elle avait observé ça elle sur des souris donc plus des rats mais des souris nourries avec un soja au roundup on a un maïs au roundup et on a dans les deux cas des résidus de roundup et ceci avait aussi retrouvé sur des hépatocytes humains traités au roundup in vitro donc toujours dans ce traitement les mâles sont atteints au foie et au rein nous on sait au laboratoire que le roundup est toxique pour les cellules humaines de foie et de rein ici donc on a traité au glyphosate vous voyez la toxicité n'est pas énorme mais quand on passe au roundup là vous avez une toxicité près de mille fois plus élevée c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il ne faut pas oublier que le glyphosate seul n'existe pas il est toujours en mélange dans du roundup donc ça c'est en fait à quoi ressemblent des cellules embryonnaires de rein traitées au roundup vous voyez qu'elles sont desséchées et puis donc ça on a surtout trouvé ça chez les mâles mais quand on a amené donc les données biochimiques et les analyses de rein à notre statisticien alors lui il connaissait pas du tout l'étude il a fait ça en aveugle il a utilisé ces statistiques qu'il emploie en général parce qu'il a des contrats avec des industriels pour tester les effets en protéomique peut-être un petit peu complexe mais il y a une collection de paramètres énormes et donc il a pratiqué les statistiques en aveugle il s'est aperçu que chez les femelles aussi c'était des paramètres rénaux qui étaient perturbés alors qu'ils ne connaissaient rien les tueurs donc on était assez heureux de retrouver ces effets au niveau des reins y compris chez les femelles chez les mâles on observait les pathologies directement pour rappeler à quoi rassemblent les reins chez les femelles on n'observait pas ces pathologies par contre quand on voit les analyses de sang on voit qu'il y a quand même perturbations au niveau des reins alors après voilà ce qu'on ne comprenait pas c'était le fait que l'OGM seul ait des effets aussi importants que l'OGM traité au Roundup là ça ne peut pas être lié au résidu de Roundup alors pour ça en fait il faut comprendre ce qui se passe qu'est-ce que c'est un OGM tolérant au Roundup ce ne sera pas la même chose avec un OGM qui produit un insecticide chez une plante normale vous avez une enzyme qui s'appelle le PSPS et fabrique des acides aminés aromatiques qui vont après rentrer dans la chaîne de fabrication de métabolites secondaires ça devient compliqué là en fait c'est tous ces produits qui vont être bénéfiques pour votre santé si on vous dit de manger 3 à 5 fruits légumes par jour c'est pas uniquement à cause de la vitamine A enfin de la vitamine C ou autre c'est aussi parce que dans les plantes il y a des composés qui vont nous protéger des composés anti-oxydants etc mais comme vous êtes en bio je pense que vous connaissez peut-être ça mieux que moi sur une plante OGM en fait il y a toujours le PSPS qui est sensible au Roundup qui donc ne fonctionne plus quand on traite au Roundup la plante crève mais par contre sur une plante OGM on a ajouté une PSPS qui provient d'une bactérie celle-ci est insensible au glyphosate donc si vous arrosez au Roundup la plante va continuer à survivre pourquoi ? parce qu'elle fabrique des quantités très 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 importantes de PSPS mais la plante pendant qu'elle fabrique ces quantités astronomiques de PSPS elle fabrique moins d'autres choses et notamment elle fabrique moins de ces composés qui vont nous protéger et qui protègent les rats de nos expériences des des tumeurs mammaires des problèmes hépatiques des problèmes rénaux donc là pour arriver à comprendre on a pratiqué des analyses sur les croquettes et on s'est aperçu que deux de ces composés des acides phénoliques l'acide férulique et l'acide caféique la composition avait diminué de 16 à 30% pour l'acide férulique de 21 à 53% pour l'acide caféique dans les croquettes OGM ce qui veut dire que ce qui est intéressant c'est que l'acide férulique et l'acide caféique sont connus dans la littérature scientifique pour être hépatoprotecteur c'est à dire que ça protège des pathologies du foie ça protège aussi contre les tumeurs mammaires et on avait déjà nous essayé des extraits de plantes parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des polluants chimiques et qui sont dangereux pour la santé mais il faut aussi trouver des solutions donc on essaye de tester avec certains laboratoires des produits alors là ce sont des mélanges de plantes mais des produits qui pourraient aussi aider notre organisme à se détoxifier donc on avait testé un mélange de plantes qui contient des quantités relativement importantes d'acide férulique et d'acide caféique et on s'était aperçu que ça protégeait des dommages causés par le roundup si vous voulez là vous avez le pourcentage de cellules vivantes vous voyez des apatocytes des cellules de reins que l'on en culture donc vous voyez et là c'est le 100% toutes les cellules sont vivantes quand vous commencez à traiter au roundup et bien même les doscelles il y a de moins en moins de cellules vivantes ici on est à peu près à 40% de cellules vivantes et plus vous rajoutez de dig one donc ce mélange de plantes là on en a mis une fois là on en a mis deux fois et vous voyez que en fait on empêche ou on retarde les effets délétères liés au roundup donc on avait une preuve que ces deux acides qui étaient moins présents enfin qui étaient présents en moins grande quantité dans les croquettes OGM protégeaient les animaux contre les tumeurs mammaires les problèmes hépatiques et rénaux et donc ces maladies s'expliquent par le fait que les rats nourris aux OGM seuls mangent des croquettes où il y a moins de ces composés donc ils arrivent moins à se protéger et ces pathologies ou ces tumeurs se développent ceci évidemment n'exclut pas des effets qui seraient liés à l'insertion du transgène à l'endroit où il s'est inséré mais là ça devient un peu complexe peut-être qu'on en parlera ailleurs alors en conclusion parce que j'ai envie de laisser quand même pas mal de temps pour les questions alors en conclusion ce qu'on peut dire c'est que des tumeurs mammaires et des toxicités hépatorénales sont observés pour tous les traitements que le round-up a des effets graves sur la santé à des très faibles doses mais que aussi on a des effets métaboliques toxiques dus à l'OGM seul ça c'était la nouveauté pour nous et je pense que ça l'est pour pas mal de monde ce qu'on recommande nous équipes scientifiques donc nous qui sommes là ici sous le soleil normand c'est pas tous les jours on recommande que les autorisations de ces produits doivent être revues je sais que le CRIGEN lui demande même à ce que ces produits soient interdits donc vous voyez il y a une différence nous on est l'équipe scientifique on n'est pas militant mais après au CRIGEN on va avoir d'autres avis on recommande que les tests de 90 jours en fait on exige même que les tests de 90 jours doivent être prolongés jusqu'à 2 ans pour tous les OGM c'est ce qu'on a fait et c'est le seul moyen de trouver des effets si je peux revenir je vais vous expliquer pourquoi vite fait ici par exemple quand vous êtes à 3 mois vous êtes ici à ce niveau là 90 jours vous voyez que les premiers effets apparaissent à partir du 4ème mois et bien après si les industriels font des tests à 3 mois c'est qu'ils sont quasiment sûrs de rien trouver c'est plus simple donc on exige aussi que les pesticides soient testés 2 ans y compris à des faibles doses et surtout qu'ils soient testés en formulation alors actuel c'est que le principe actif qui est testé sur des rats à long terme les formulations sont testées uniquement sur la peau pour savoir si c'est donc nous on exige que ce soit les formulations qui soient testées sur les rats ce qu'on prouve aussi c'est que l'équivalence en substance ne démontre pas l'absence de toxicité c'est pas parce que entre un maïs ogm et un maïs non ogm vous avez les mêmes quantités de certaines protéines de toute façon vous ne pouvez pas tout doser c'est impossible donc c'est pas parce que il semble qu'il y ait la même composition que vous avez qu'on ait vraiment la même composition c'est ce qu'on a vu pour l'acide virulique et l'acide café et en plus ça ne prouve pas que ces maïs ogm sont exempts de toxicité et ce qu'on exige c'est que les tests réglementaires soient publics indépendants des compagnies et soumis à l'expertise contradictoire comment on peut faire ça en pratique une compagnie a envie de mettre sur le marché un produit nous on voudrait que l'argent qu'ils aient prévu pour ça ils le donnent à un laboratoire indépendant et que l'étude soit réalisée par ce laboratoire indépendant au moment on est sûr que ce qui sera dit ne le sera pas dit sous la pression ou la contrainte donc voilà ce que je voulais vous dire je vous remercie de votre attention merci Merci.